Et c'est la traditionnelle journée des soldes d'après Noël où les consommateurs sont à la chasse aux aubaines. Iliane, c'est une journée qui est encore appréciée pour les rabais, même si, Marc-Antoine, on est loin des grandes files de l'époque. Oui, voilà Véronique, je vous rassure, personne n'a dormi à l'extérieur ou attendu de longues heures avec des chaises de camping cette année. On vous parle en direct ce midi, on vous présente des images également du Best Buy sur la rue Sainte-Catherine à Montréal. Un magasin généralement populaire pour les soldes d'après Noël. Il y a un intérêt tout de même pour les soldes d'après Noël cette année. Selon une enquête réalisée au mois d'octobre, 56 % des consommateurs souhaitaient profiter des soldes, dont 22 % de la façon totalement en ligne. Alors on sent qu'il y a un changement d'habitude lié à la consommation, mais également, il faut prendre en considération, Véronique, le contexte économique qui freine les ardeurs de certains consommateurs. Écoutons. On s'entend que c'est une date qui est très, très importante pour l'ensemble du Québec et l'ensemble des magasins. Par contre, on remarque un ralentissement qui est dû dans un premier temps au contexte économique. Vous le savez qu'on a des problèmes de récession, on parle de récession, on a des problèmes de taux d'intérêt qui sont très hauts. Mais on a aussi un élément qui est important ces derniers mois et ces dernières semaines, la grève touche beaucoup de personnes et donc touche beaucoup le portefeuille des personnes, des professeurs, des gens dans la santé, etc. Même si cette journée demeure populaire, Véronique, il y a tout de même certains facteurs qui rendent cette journée traditionnelle du 26 décembre un peu moins attrayante qu'à l'époque. Oui, en raison du contexte économique, mais aussi en raison de l'avènement des plateformes en ligne. Parce qu'en ce moment, on peut magasiner du confort de son salon, magasiner les mêmes aubaines qu'on aurait bénéficiées ici en magasin. Alors ça change un peu la façon de faire, ça demeure tout de même assez populaire. Là-dessus, écoutons quelques réactions, mais tout juste avant, le directeur ici du Best Buy à Montréal. Je m'attendais aussi que ce soit un peu comme les autres années, comme un genre d'engouement, mais il n'y a pas un chanson. On est en bien ici ce matin, mais je suis déjà venu ici à moins 20 ans. D'accord, on est très bien. J'ai entendu parler qu'aujourd'hui, il y aura de bonnes affaires. Moi, je suis venu pour chercher un nouveau téléphone. Donc, je suis couru vite ce matin et je suis avec les premiers. Donc, souhaitez-moi bonne chance. Les gens le savent, ils sont beaucoup plus à l'aise, plus relaxes, ils sont venus pour venir magasiner. Donc, il n'y a plus cette urgence-là de se lever à 6 heures et puis venir attendre en ligne. Alors voilà, Véronique, les gens qui entrent et qui sortent depuis tout à l'heure ici. On sent qu'il y a un fort intérêt pour les produits électroniques plus dispendieux, évidemment, afin de bénéficier d'Aubaine. Plus important. Merci Marc-Antoine. Au revoir. Eliane, ce don des consommateurs sondés, la tradition pourrait être révolue. Absolument, Véronique. Ce sont 60 % des consommateurs qui ont été sondés lors d'une étude réalisée par le Conseil québécois du commerce de détail qui sont pour la fermeture des commerces lors de cette journée. Donc, lors du 26 décembre, même son cloche pour ce qui est du 2 janvier, donc après le Nouvel An. Plusieurs raisons qui revenaient auprès des consommateurs, à commencer par la période de l'année. On sait, c'est vraiment la saison des rabais. Donc, les consommateurs qui disaient justement qu'ils avaient plusieurs autres opportunités pour avoir accès à ces rabais. On l'a entendu il y a quelques minutes avec mon collègue Marc-Antoine, le directeur du commerce de détail, qui mentionnait ce changement de mentalité de priorité. Il avait également son mot à dire sur ces données, on peut l'entendre. On voit de plus en plus de journées spécifiques pour les ventes. On a eu le vendredi fou, le 24 novembre, on a eu ensuite le cyber lundi, on a aujourd'hui le boxing day. On aura après le boxing day d'autres soldes après les fêtes. Donc, on se retrouve vraiment dans une période de temps qui est très proche, dans laquelle on a la possibilité d'avoir une multitude de possibilités d'acheter. Par contre, on s'entend, rare sont ceux qui sont d'accord pour vraiment annuler cette journée de rabais. On est vraiment contre avoir ces aubaines. Donc, des consommateurs proposaient plutôt de décaler cette journée, la reporter. Dans le sondage que nous faisions, il parlait naturellement qu'il profiterait des jours suivants pour les soldes. Donc, peut-être prolonger la période de Noël le 25 décembre avec le 26. Mais ça n'empêche pas que la suite des jours, les gens seraient vraiment intéressés à acheter et à continuer à faire la même chose. Donc, c'était peut-être plus pour avoir un week-end prolongé ou des jours fériés prolongés le 25-26. Mais il y a toujours le désir d'acheter par la suite. Du côté, ici à Québec, les gros centres commerciaux ouvrent plus vers midi-13h. Donc, on va aller voir de quoi a l'air l'engouement ici à Québec. On vous revient avec les détails plus tard sur nos ondes. Avec plaisir. À tantôt, Iliane. Merci. Merci.